Le 25 avril 2015, Montréal était l'hôte du gala UFC 186. Il y avait plusieurs Québécois qui étaient en action, dont un jeune Olivier Aubin-Mercier, l'homme le plus tough de l'histoire de Saint-Bruno-de-Montarville. Il avait battu David Michaud par soumission au troisième round. Quand je suis arrivé dans le corridor... « Allez, est-ce que Olivier, où sont mes biscuits, Olivier? » Là, ça a commencé à être un petit peu plus stressant. Ils m'ont donné un bon test avec un gars qui continue toujours à avancer, puis c'est ça qui s'est arrivé aujourd'hui. Puis, écoute, je suis content de ma performance, mais bon, ça aurait été mieux de me faire dropper au deuxième round. Il y avait aussi Patrick Côté qui affrontait Joe Riggs. Il ne savait pas encore, mais ça allait être le dernier combat de sa carrière à Montréal. Côté a fait ça en beauté, victoire par décision unanime des juifs. Je n'ai pas plus de pression quand je me bats à Montréal, parce que j'aime ça, mais tu sais, c'est un petit peu des mensonges. Tu m'as un petit peu plus de pression quand tu es chez vous, mais j'adore me bats ici à Montréal. La foule est incroyable. C'est aussi lors du gueulat UFC 186 que Demetrius Johnson a fait un record en gagnant par soumission alors qu'il restait juste une seconde à faire à son combat. Au final, cinq des six Québécois à présent lors du gala UFC 186 ont gagné leur combat, dont Valérie Létourneau.